salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour ce nouveau let's play de ce mois et cette fois ci c'est forza motorsport qui est donc disponible sur le game pass si vous avez du game pass c'est gratuit il y avait un accès anticipé sur ce jeu là pour y jouer quelques jours auparavant puisque le jeu est disponible depuis hier officiellement pour tout le monde voilà donc le mois dernier je vous avais fait plutôt par la starfield avec pareil un excellent anticipé que j'avais pris un pour le coup pour pouvoir y jouer le premier septembre et le jeu était sorti je crois peu moins d'une semaine après voilà donc il retente cette chose là donc sur ce forza motorsport j'ai attendu du coup la date officielle j'étais pas trop pressé d'y jouer surtout que j'ai plein de jeux à faire starfield donc je l'ai fini du coup mais je vais très probablement y retourner à plusieurs reprises durant le reste de l'année voilà donc forza motorsport c'est une licence pour moi de coeur depuis gantouismo pour moi j'avais mes premiers jeux de course 1 2 de simulation pardon c'était gantouismo avec le 1 le 2 le 3 qui était bof bof et le 4 qui était juste excellent et donc voilà après je peux forcément passer chez xbox et j'ai découvert la série des forza motorsport avec le deuxième opus sorti sur 360 et depuis j'ai tous fait donc le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 7 et maintenant le huitième qui s'appelle sobrement forza motorsport donc le jeu a été annoncé il ya trois ans il me semble avec ce nom là tout simplement forza motorsport donc on aurait pu penser à une sorte de reboot et j'ai pas l'impression plus que c'est ça c'est je suis l'impression qu'on est dans plus dans la continuité que des anciens forza motorsport avec forcément la barre mis plus haute sur le côté technique et graphique bon voilà moi j'avais une seule crainte on va voir mais je crois que ça ça s'annonce bof bof pour ce forza motorsport la seule crainte que j'avais c'est le contenu solo c'est à dire surtout la progression voilà les derniers forza motorsport avait cette progression qui était très dirigiste très simpliste qui était une succession de courses sans vous raconter aucune histoire sans avoir vu c'est ce sentiment de progresser vraiment dans un jeu sans avoir cette petite carotte en fait qu'on vous met qu'on vous tend moi j'ai besoin de ce genre de choses surtout dans les jeux de course parce que forza motorsport il avait pris un rythme de sortir un jeu tous les deux ans ce qui est un petit peu trop pour moi voilà donc ce forza motorsport je suis quasi sûr à mon avis dont je m'avance un petit peu quand même ça sera peut-être le seul forza motorsport qui sortira sur xbox series x et s l'attention et rien officiel mais c'est vraiment mon impression et c'est peut-être pour ça qu'ils ont appelé tout simplement forza motorsport voilà pour que ça fasse le jeu de la génération xbox series x et s pour le coup ça a un peu plus de sens comme ça voilà donc on va se faire une heure de let's play là dessus une heure de totale découverte puisque là j'ai même pas encore lancé le jeu donc je vais découvrir ça en même temps que vous on va voir un petit peu les modes au début et puis on va lancer forcément des courses donc voilà c'est parti let's go pour ce let's play de forza motorsport sur xbox series x le jeu est dispo sur le game pass depuis hier de moi c'est parti nous nous rassemblons dans les cathédrales de la vitesse unis par la passion poussé par la compétition chaque défi vous rapproche chaque seconde est une fête et nous nous redécouvrons en repoussant nos limites voici une nouvelle ère du sport automobile bienvenue sur forza et puis en fait et puis en fait donc vous eu ça dans les forza motorsport c'est peut-être petit un trou là donc ça donne envie et on avait vu la voiture de nikki laouda nikki laouda un très grand pilote qui a eu un malheureux accident ceux qui connaissent un petit peu le sport automobile il ya un film qui retrace d'ailleurs son parcours avec sa réveille sa rivalité avec l'autre pilote dont je me souviens plus long le film s'appelle rush film que je vous conseille donc là on a j'imagine le petit test de départ avant même d'aller regarder sur les menus voilà ça c'est comme d'habitude donc c'est parti voilà par contre il m'a mis les contrôles automatique donc ça ferait automatiquement j'aime pas trop ça je vais virer ça tout à l'heure je rentre un petit peu dedans voir un petit peu attendez si je peux changer du ah oui le rembobinage voilà le rembobinage en appuyant sur le grec ça c'est classique j'essaie de je trouve pas la touche j'aime bien c'est du là bon les sensations de conduite sont toujours aussi bonnes de toute façon c'était c'était même pas un doute de mon côté ouais par contre il va falloir vraiment qu'ils me virent ces aides de conduite là que j'aime pas du tout là ils imitent les flèches je les garde vraiment juste pour les zones de freinage mais c'est tout quoi après normalement je vire tout c'est juste un avant-goût d'une séance d'entraînement typique avec trafic léger voyons maintenant à quoi ressemblent les derniers tours d'une course d'endurance contre un peloton complet de compétition prochain arrêt à connaît au japon ok d'accord là on enchaîne direct j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle course bon au moins ça nous fait voir quelques paysages quelques circuits ok on est au japon alors là une ambiance complètement différente ça franchement on me dirait que c'est pas un jeu vidéo j'y croirais presque c'est super bien fait bah là on a on a un autre bolide on a pas le même bolide donc là ça va forcément aller plus vite pas le même chose hein qui C'est parti. 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 On peut visiter vraiment le véhicule tout autour, entrer dedans et avoir tous les détails qui sont hyperbement bien foutus. Alors donc là on va faire un autre pilote. Je m'imagine que ça reste assez... On choisit juste la combinaison à mon avis. J'aime bien le noir. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 4. Allez. On va mettre à 3. C'est jamais. On va rester comme ça. Et donc forcément, plus vous augmentez la difficulté, plus vous obtenez de l'argent avec un certain pourcentage. On pourra de toute façon le modifier à chaque fois ça, donc c'est pas... Ok, cours de club là, un petit temps de chargement. Bon, j'aurais quand même après jeter un oeil sur les mods, s'ils me permettent. Avant la course, tu dois effectuer quelques tours d'entraînement. L'entraînement te permet de te familiariser avec le tracé de la piste et le comportement de ta voiture. Je t'ai défini un temps au tour cible. Si tu as du mal à l'atteindre, tu devrais envisager de modifier les paramètres de difficulté avant la course. Allez, c'est parti. Alors attends, déjà je vais virer tous ces trucs là. Aide lourde, non je ne veux pas ça moi. Voilà, freinage ok, l'ABS activé, direction normale, pensée moins assistée. Je vais garder en automatique, je ne vais pas me faire chier à passer les vitesses. Ça me paraît bien comme ça. Attendez, parce que là, je ne suis pas vraiment dans le bon truc là. Bon après, c'est vrai que oui, c'est complètement biaisé par rapport à vous, ce que vous verrez. Ok, bon là après on s'en fiche. Bon bah, je crois qu'on est bon. Sauvegarder. On va voir comme ça. Au pire, on va commencer l'essai donc dans tous les cas, s'il y a un truc qui ne me plaît pas, je pourrais modifier avant l'épreuve. Les essais sont une étape essentielle de chaque épreuve. C'est à ce moment-là que tu pourras perfectionner ta maîtrise de ta dernière configuration sur la piste de l'épreuve. Tu gagnes des crédits pendant les essais. Et nous mesurons tes temps au tour afin de déterminer tes chances contre tes adversaires avant le départ de la course. Bon. Voilà, c'est bien mieux. J'ai plus le freinage automatique. J'ai plus le freinage. Tout... Merde, j'ai un peu foiré mon virage. Merde, j'ai vu le soleil là qui nous aveugle presque, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop dans les anciens Forza, alors j'ai vu que certains graphiquement ont trouvé que c'était un peu trop bling bling, notamment quand il y a de la pluie, il y a de l'eau par terre, ça brille de partout, bon, je ne suis pas un pro là-dessus, mais pour l'instant de ce que je vois, moi ça me paraît très réaliste, donc. Ok donc il faut que je fasse trois tours, je n'avais pas vu, je suis en train de regarder pendant que je suis en train de déboîter la voiture d'à côté, vous avez vu qu'il y a des dégâts du coup, putain, il me rend dedans ce con là, attendez, je vais faire un petit rembremiage parce que je n'étais pas trop concentré là, et vous avez vu qu'il y a des dégâts quand même qui sont sur les voitures, ce que GT7, Grand Wismo 7, ne fait pas, c'est quand même assez honteux, on est quand même sur des consoles de nouvelle génération, ça devrait être un petit peu la base quand même. Ok, ça c'est le stand à gauche. Ok, on a level up, j'ai l'impression. Une 10, ouais, enfin, moins de une 10, je suis largement arrivé. Je pense que là, c'est le dernier tour. Alors je ne sais pas si on sera obligé de les taper toujours à chaque course, c'est tour d'essai, j'espère pas quand même. même si c'est réaliste et que dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Mais bon, on reste quand même dans un jeu et puis je n'ai pas envie non plus de passer 40 ans pour faire un championnat. Alors je crois qu'il y a 20 circuits en tout, sans compter peut-être les... comment dire, les... Enfin, il y a 20 environnements en fait, voilà, c'est plutôt ça. Après, il peut y avoir plusieurs... Voilà, je vais mettre fin à ça. Après, il y a plusieurs variantes de circuits, donc... Donc là, on va se taper la course. J'ai bien bimé ma caisse, hein. Il va falloir refaire la peinture, hein. Allez, let's go ! Tout ce que j'ai vu en termes de conduite, machin, tout ça, ça a l'air de me plaire. Après, c'est au niveau de la difficulté des Drivatar. J'avais mis à trop, hein, 3 sur 8, me semble-t-il. Il y a du monde pour cette première épreuve. Ça nous laisse largement le temps de jauger la concurrence avant le départ de la course. Alors là, je peux... Carburent et pneus. Alors, attendez... Le style de 8, les conditions de la piste et la longueur de la course sont des facteurs clés dans la détermination de notre stratégie initiale en matière de carburant et de pneus. Optons-nous pour un carburant limité et des pneus tendres pour une voiture légère et rapide, ou préférons-nous une stratégie d'arrêt au stand tardi avec un réservoir plein et des pneus plus durs ? Les équipes doivent peser les coûts-bénéfices de chaque décision. Il faut jouer avec la configuration pour trouver la meilleure combinaison pour chaque événement. Carburent... En fait, j'ai du carburant pour 11 tours, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est ça. Il y a combien de tours ? Il y a que 4 tours ? Ouais, mais je suis... Je suis large, en fait, là. J'aurais peut-être pu baisser le carburant, tiens. Et là, il y a l'emplacement de départ et je crois que plus on commence bas en classement, plus on gagne de pognon et peut-être même d'expérience. La liste des pilotes. Avec leur meilleur tour, ok, d'accord. Bon, j'avais fait une 6, moi, je crois. Donc là, normalement, je vais leur mettre une clim. Même si je commence après, ça devrait le faire. Allez, on va se mettre à 12, 24 heures à la moitié, tiens. Allez, on va pas prendre trop de risques. Donc ça, c'est plutôt cool de pouvoir choisir le carburant. Il me semble pas que c'était dans les anciens Forza Motorsport. C'était une nouveauté, ça, je me souviens pas, mais... J'avais pas trop, trop, trop joué à Forza 7. Qui, comme je vous l'ai dit, j'avais fait une overdose, moi, des jeux de caisse. Et c'est vrai que ça m'avait un petit peu... J'avais un petit peu lâché. Alors, attendez, j'ai mis 12 sur 24 pourtant, là. Il y en a pas de 12 devant moi, là. C'est quoi, c'est quand même... Oh, je sais pas trop. Mais évite les échanges de couleurs ou les raccourcis en piste. Ce serait bien d'éviter les pénalités de temps qui pourraient nuire à nos chances de victoire. La pénalité de temps totale est d'environ 2 secondes et dix. Attendez, là, c'est des pénalités. Je vais peut-être faire un peu moins le bourrant, là. Je prends nous comme une merde, en plus, là. On va faire un truc plus propre. Voilà. Il me fait chier, lui, là. J'aurais peut-être plus grillé, là, mais... Je le serais rentré dedans un petit peu, là, donc je vais éviter. Je vais prendre le temps. Je sais pas combien de tours on a à faire. Ok, on a 4 tours. Il me reste encore 3 tours. On va facilement y arriver, je pense, en prenant le temps. Ok, on va facilement y arriver, je pense, en prenant le temps. je suis un petit peu rouillé je suis quand même un petit peu rouillé il me fait chier celui là je suis obligé de ralentir allez je fais le collier là c'est parti je ne vais pas d'arrêt au ce temps je ne vais pas pour 4 tours je ne vais pas me faire chier à le prochain tour je le dépasse je fais quelques hors pistes mais ce n'est pas non plus des grosses hors pistes je vais le taper un peu là il m'a dévié sur le côté normalement je n'abuse jamais trop des rembobinages mais là je vous avoue que je suis un petit peu rouillé attends je vais changer un petit peu de vue là pour le dernier tour hop 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 alors du coup je ne saurais pas ce que ça veut au volant parce que vous avez compris que je joue à la manette j'ai toujours un petit peu de mal avec ce virage donc je sais donc c'est le plus Stanley qui est haut ah j'ai toujours un petit peu de mal avec ce que ça veut dire je sais ce que c'est ça je sais ce que c'est pas vraiment je sais ce que c'est grâce je sais ce qu'il me dit je le Hole Ok bah c'est facile, ça va, à 1.5 en plus j'ai fait mon meilleur temps. Ok donc on a un système de points. L'événement numéro 1 de la Builder's Cup est connu, c'était bon d'y être aujourd'hui. J'imagine qu'il y aura des championnats beaucoup plus denses quand même, voilà donc on gagne un peu d'XP, on gagne des crédits 7550. Au cours et à mesure que notre voiture monte en niveau, on débloque une nouvelle pièce qu'on peut utiliser pour améliorer les performances de notre véhicule. Ok donc le niveau qu'on avait atteint tout à l'heure c'est pas le niveau de pilotes, c'est le niveau de voitures. D'accord et donc là on gagne des pièces pour les niveaux de voitures quand on les utilise. Nous sommes prêts à partir pour la prochaine époque. Entre chaque épreuve, tu auras la possibilité d'améliorer ta voiture. Utilise les précieux points de voitures que tu as obtenus pour acheter de nouvelles pièces de performance. Tu débloqueras de nouvelles pièces en augmentant le niveau de ta voiture à travers la série. Ok donc les points de voitures, j'imagine c'est les car points en haut à droite, c'est les CP. 500 de disponibles. En augmentant le niveau de ta voiture, tu obtiens des points de voitures ou PV. Oui, c'est ce que je dis. Utiliser tes PV te permet d'obtenir les meilleures améliorations de performance. Essaie différentes pièces. Si une pièce ne donne pas le résultat escompté, retire-la. Puis utilise les PV que tu auras récupéré pour en installer une autre. Ok. Il n'y a pas deux voitures identiques. Chaque voiture possède son propre ensemble unique de pièces. En augmentant le niveau de ta voiture, tu débloqueras de nouvelles catégories de pièces. Installer de nouvelles pièces modifiera les performances de ta voiture et son numéro IP sera recalculé afin de recalculer... Oui ça je sais, c'est... L'IP d'une voiture est déterminée par son niveau de performance. Plus la voiture est rapide, plus son IP est élevé. La classe de voiture correspond à... La classe c'est le B couvoir, voilà. C'est B, A, S... Après je crois qu'on passe dans les R je crois, R. Assure-toi de garder un œil sur l'équilibre entre la puissance et la maniabilité. Trop investir dans un domaine donné peut nuire à notre compétitivité. Expérimente pour trouver une configuration qui te convient. L'amélioration rapide installera des pièces... Si vous augmentez la vitesse et l'accélération et qu'en freinage vous êtes nul, vous allez devoir freiner genre bien avant tout le monde et lorsqu'il y aura un gros virage par exemple. Et ça, forcément vous allez perdre du temps, il faudrait être en vrai. Donc, amélioration rapide on peut faire sur X. Ceci est un résumé de l'évolution des performances de ta voiture. Là, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous faites ça comme ça, ça installe directement automatiquement les trucs, ça débloque en fonction des points que vous avez. Et puis là, on va passer du coup de 547 à 561 en indices de points. Maintenant que nous avons installé de nouvelles pièces, mettons-nous en route pour notre prochaine épreuve. Ok, bon. Cette configuration m'a l'air plutôt pas mal. Direction Mugello. Mugello, putain, c'est connu ça aussi. Bon, moi j'aime bien, normalement, bien creuser dedans, choisir mes propres pièces. Mais bon là, vu que c'est comme une sorte de tuto, on va faire le truc automatiquement. Et puis voilà. Changer chaque aide à la conduite une par une est le meilleur moyen de comprendre son impact sur le contrôle de la voiture. Utilise tes tours d'entraînement pour repousser les limites de cette nouvelle configuration afin d'atteindre ce temps autour-ci. Attends, on est encore obligé de faire les essais là. Bon, la voiture, normalement, devrait être un tout petit peu plus rapide. Bon, pas grand chose, mais... Pendant les essais, tu traverseras plusieurs segments sur la piste qui seront essentiels pour tes temps autour. Ton temps est mesuré entre ces segments clés et en améliorant ce temps, tu recevras un bonus de progression de voiture. Ouais, c'est par section, en fait, du circuit. On va se foutre à gauche parce qu'il y a un gros virus. Il y a un virage à droite là. Ah, j'ai foiré un peu mon virage là. Donc là, le niveau 4, c'est le niveau de voiture, si j'ai bien compris. Je vais essayer de faire un truc à la con. Parce que eux là, ils vont me faire chier. Et trouve la trajectoire idéale pour gagner de précieux secondes sur ton temps autour. C'est quoi ? 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 Allez hop, dernier tour normalement. Et voilà, c'était ton record sur ce segment pour cette session. Continue comme ça et on atteindra notre résultat cible en moins de deux. Ah putain, j'ai une pénalité de presque une seconde là, j'ai vu là. J'ai à peine fait un hors-piste. Bon, je l'ai très mal pris ce virage, je l'ai très mal pris. Hop, un petit rembobinage là parce que là c'est pas possible. J'aurais dû mettre un petit peu plus à gauche et freiner un peu avant. Ah là, il y en a bien mieux là. Super tour d'essai. Passons aux choses sérieuses. Voilà. Bon. Allez, on enquille la course. J'espère quand même qu'on aura le choix, un espèce de menu à un moment donné. Alors attendez, je vais pousser un peu le curseur. Je vais mettre la CST, tiens, allez hop. Bon. Je vais pas trop regarder le carburant mais je vais laisser comme, enfin par défaut. Tiens, c'est bizarre là mais je suis pas en septième position là. Attendez, il y a rien de voir le classement. Là il met huitième. Alors attendez, je me demande si c'est pas, si en fait ils partent pas de la fin. C'est à dire que si je mettais 24 sur 24, j'aurais commencé le premier. Je sais pas, j'ai pas compris. Putain, j'ai fait une hors-piste là. J'ai fait une hors-piste là. Enfin, je tape des collisions mais imaginez qu'on me rend dedans. J'espère que j'ai pas de pénalité pour les collisions où on me rend dedans quand même. C'est quand même incroyable. Là il y a beaucoup de voitures, c'est compliqué de passer sans faire une collision ou un hors-piste. Faut vraiment se frayer un petit chemin. Je vais essayer de passer. Ah, j'ai essayé de passer entre les deux. C'était compliqué. Ok, je vais la retenter, mais autrement. Ah, t'as j'arrêté. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. Ouais, parce que là je lui rentre un peu dedans je crois. Donc, si c'est des petites collisions, j'ai l'impression que c'est pas trop trop pénalisé. Pareil pour les hors-piste, mais après si vous faites le bois, forcément vous avez des grosses pénalités de temps. Putain. Putain, même là j'ai une... C'est hallucinant. C'est hallucinant, ouais. Là je suis obligé de prendre mal mon virage à cause de ce connard. Qui a pris le bon positionnement. Attendez, là je vais pas... Ah, juste parce que je fais ça... Oh la vache. Là il est bien placé lui pour prendre le virage, mais alors du coup moi je suis très mal placé. Donc je suis obligé de... Bah de perdre du temps en fait, ça même. Parce que je suis pas bien positionné. Bon ça va, je m'en tire bien là. Allez, attendez, je suis que troisième, faut que je les rattrape là. Il reste combien de tours ? Il reste deux tours encore. Bon ça devrait le faire. On va les avoir à l'usure. On va prendre notre temps. Ouais, déjà je les rattrape. Putain, j'ai frôlé la pénalité là. Il est en piste là, je suis obligé de freiner comme un connard parce que... Je vais lui rentrer dedans. Ah là, je le rattrape. Encore un tour, d'autres tours. Ok. Plus que le premier. Ouais, là j'ai plus beaucoup de choix, il va falloir que je le grille. Il va falloir assez rapidement. On va le prochain virage là. Je pense que je vais y aller par contre là. Ça va être compliqué de passer proprement. C'est bon. Ah, parce que là c'était le dernier tour. Dernière ligne droite. On est bon. Donc on est toujours dans le championnat. J'ai vu qu'on a nos nombres de points qui sont ajoutés par rapport à la course précédente. Je n'avais pas fait gaffe. On va passer. Donc là, voilà. Encore les pièces qu'on déverrouille. Il ne reste plus qu'une épreuve à discuter dans la série. Allons-y. Du coup, on va faire assez vite. On va faire l'amélioration rapide. Je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Donc là, on passe de 561 à 568. Et il me resterait 50 points. Allez, c'est parti. Mais attendez, je me suis planté. Allez, c'est continué. Je n'ai pas fait gaffe. Ok. Donc là, le prochain circuit. Donc dernier circuit. Troisième et dernier circuit du championnat. Et après, je pense qu'ils vont nous foutre la paix. Et je vais pouvoir aller un petit peu me balader dans les menus. Voir comment ça se passe. Puis après, on arrêtera là, je pense. Et on est toujours obligé de se taper les essais. C'est un peu chiant. Ok. C'est parti. 2 minutes 17 ok et bah let's go ok Non voilà moi j'aime bien jouer en ce Forza Motorsport à des jeux de course de temps en temps Même si je vous ai dit que j'ai fait une overdose Moi j'aimais bien vraiment me taper des courses Mettre une petite musique derrière et me taper des courses comme ça de temps en temps Il est chiant lui il m'a freiné dans mon virage Oula là j'ai été gourmand Je vais le dépasser mais en freinant un petit peu plus quand même Voilà Je fais encore un hors-piste c'est pas possible Là il y a un virage serré Oh il est traître celui-là Il est traître On le voit un petit peu au dernier moment Sauf si on regarde la petite carte en bas à gauche Mais il est assez traître Et si on est dans un peloton Et qu'il y a quelques voitures devant Tu ne les vois pas trop Tu peux le rentrer dedans sans faire exprès Il va falloir faire gaffe quand ce sera la course Merde je me suis mal mis là 2017 ouais on est large On est large 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 On a plus qu'à faire deux tours en plus Et c'est bon Sauf que j' Regularise On a plus en plus On a plus de films On a plus de films C'est bon On a plus de films Il est très dramatique Hackeys On a plus de films On a plus de films Il est très趣 Il est Crypt Butcher Je vais changer de vue Là je m'en fous Je rentre un petit peu dedans Je fais un peu exprès Parce que c'est effectivement J'ai fait le Je regarde pas le circuit C'est que j'ai fait Le temps qu'il fallait Je regarde pas le circuit Je regarde pas le circuit Je regarde pas le circuit A chaque fois, je rate ce virage. Je fais des tests, je me dis, est-ce que si je fais comme ça, est-ce que ça m'évite de faire une hors-piste ? J'ai juste une collision, mais en fait, je suis vraiment obligé de freiner. Je vais même me faire un petit coup de frein à main juste avant la ligne d'arrivée. Un petit coup de frein à main, j'aurais mis un petit, mais je vais en faire un assez gros juste avant la ligne d'arrivée. Attendez, ça pose virage. Voilà, petit coup de frein à main. Un petit avant la ligne d'arrivée. Je vais y aller. Ouf, putain ! Bon, en même temps, c'est normal. Le frein à main, j'ai jamais compris à quoi ça servait dans le Forza Motorsport. C'est jamais un bon moyen pour prendre des virages, le frein à main. Donc, ouais. Avant chaque course, tu peux choisir ta position de départ. Ah ! Donc, c'était pas la position qu'on avait tout à l'heure. Alors, ça, j'avais compris. Allez, on va se mettre dixième. De toute façon, on va bientôt arriver à l'heure de jeu, là. Alors, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah non, en fait, c'est juste pour voir la liste des joueurs, en fait. Tout simplement, c'est pas du tout le choix de position. D'accord. Ok. Allez, petite course de nuit. Où est la collision, là ? Ouh, il y a de la collision. Tellement dedans, lui, là. Oh, putain. Bon, j'ai fait un peu le bourrin, mais ça passe. Oh, putain. Yeah, pas de cette bonne bonne idée. Ah! Oh, putain. Oh, putain. Une mauvaise, ignorance. Et peut, pareil. Et bien? Tu vois pas un peu。 Comme, faisons une bonne idée. Ah j'ai fait une en-piste là. La pénalité de temps total est d'environ 20 secondes. Ça va, je l'accepte. Bon là j'ai mangé à droite. C'est parti. 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 Allez, dernier tour. C'est parti. Je ne sais pas comment il se base pour me donner ou non une pénalité dès que je fais un hors-piste. Est-ce qu'il se base par rapport au fait que je sois hors-piste, imaginez une millième de seconde ? Et là, du coup, ils m'ont fait cadeau. J'ai l'impression que lors du premier tour, ils me pénalisaient moins pour les hors-piste. C'est une impression que j'ai. Là, vous voyez que j'ai eu 0800 de pénalité. À un moment donné, j'avais deux secondes de pénalité ou en tout comme ça dans une des courses. J'ai l'impression que quand tu fais trop de pénalité consécutivement, c'est de plus en plus sévère. C'est peut-être ça aussi. Bon, après, là, ça va, je commence à vraiment bien gérer la voiture. Et niveau 10, circuit de Grand Prix du Kialami, pardon. Et donc là, normalement, on a fini le championnat et on a gagné puisqu'on a été premier à chaque fois. Total de points, 84. Je crois qu'on est loin, loin devant les autres. Donc, on n'est pas obligé d'arriver premier à chaque course. C'est le but d'un championnat, d'ailleurs. Donc, c'est assez intéressant. Donc là, les pseudos que vous voyez, ça doit être des gars, des Drivatars, comme on dit, de ma liste d'amis. Et on a 12 500 crédits qui s'ajoutent. Ok, voilà, j'ai gagné pas mal de niveaux, là, de voitures. Je crois que j'étais arrivé niveau 10, ça me semble-t-il. Ouais, ça fait pas mal. On va aller faire un petit tour dans les menus, puis je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter. Chaque tour du championnat des constructeurs comporte plusieurs séries de groupes de voitures. Chacune représente un défi unique dans lequel tu devras surpasser tes adversaires au garage comme au circuit. En terminant les tours, tu débloques des récompenses uniques. Reviens jeter un oeil de temps en temps. De nouveaux tours avec de nouvelles récompenses sont régulièrement ajoutés. Ouais, les deux bonus que j'ai eus là, c'est parce que je suis un fidèle joueur de Forza. Tu m'étonnes, depuis vous deux, je les ai tous faits. Donc forcément, alors je n'ai pas fait tous les circuits. Il n'y en a que très peu que j'ai fini vraiment tout, tout, tout. Parce qu'il y avait énormément de circuits à faire. Et comme je vous ai dit, l'overdose que j'ai eue, à un moment donné, je n'y jouais pas très très longtemps. Voilà, donc là, on a la liste des championnats. Introduction, d'accord. Eh bien, l'Euderscape, c'est ce qu'on vient de faire, ça, je pense. Ok. Ok, alors si je fais retour, qu'est-ce qu'il me fait ? Nouveauté. Attendez, j'ai des messages. Ok. Le multijoueur, bien entendu. Et les épreuves rivaux, d'accord. Ok, donc là, on a le fameux partage de photos. Avec la communauté. Les rediffusions. Donc, c'est ces vidéos. Forcément, vous pouvez acheter des trucs en plus, des passe-voitures, des choses comme ça. Le classique, pilote. Ok, c'est pour le rechanger. Ça, je m'en fiche. Voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boutique ? Alors. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant, Apollo, putain. Aston Martin, forcément. Avec les DB, DB5, DB4. Ok. Ça, je ne connais pas trop. Ça non plus. Bentley. Allez, là, forcément. Ça, ça, on voit pas mal. BMW. Il y a des marques de voitures. Franchement, je ne les connais pas du tout. Les Bugatti, Saffory. Ça, je connais. Caterham. Chaparral. Putain. Vous avez vu cette gueule de voiture, là ? Wow. Et donc, si je fais voir voiture, on peut... Voilà, vous voyez. Là, on passe en mode Drivatar. Et ça, c'est juste excellent. Voilà, on peut avancer. Et voilà. Donc, on peut lever le capot, par exemple. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Et regarder la voiture sur tous les aspects. Je crois même, voilà, qu'on peut rentrer à l'intérieur. Ça, c'est vraiment excellent. Ok. Les Chevrolet. Les Chrysler. Citroën, tiens. Allez, Cocorico. Avec la DS3 Racing. D'accord. Datsun. Dodge. Est-ce qu'il y a la fameuse Viper ? Eh oui. La Viper, ici. Eagle. Ok. Ouais. Le petit Ferrari. Là, à mon avis, on a une bonne... Une bonne section de voiture. Ça en a pas mal, là, des Ferrari, là. On est chez Ford. On est chez Ford. Est-ce qu'il y a la Ford GT40 ? Je crois qu'il y est, quand même, j'espère. Alors, attendez. Ouais. Bon, je ne l'ai pas vue, là. Je n'ai pas fait gaffe. J'ai dû la passer. Holden. Honda. Eh oui, il y a Honda Civic. Hyundai. Infinity. Jaguar. Koenigsegg. Je crois que c'est... Je ne sais plus, c'est finlandais ou suédois. Quelque chose comme ça, me semble-t-il. Lamborghini. Lexus. Lotus. Lotus, c'est une petite voiture, ça, ouais. Maserati, Mazda, McLaren. Voilà, si vous voulez taper bien fort, là, avec ça. Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercury, Mercure, MG, les Mini, Mini Cooper, les Mitsubishi. Ah ! Et voilà, il y a les évolutions. J'adore ces caisses-là. Ça ressemble un petit peu à la Subaru, d'ailleurs. Vous avez forcément dû le remarquer. La Subaru qu'on avait tout à l'heure. New, Nissan. Alors, est-ce qu'il y a les GTR ? Ah, putain. Les GTR, les Skyline, tout ça, là. Je fais un petit tour sur les caisses, franchement. Je prends toujours du plaisir à regarder les voitures de plus près. Par contre, ce qui est chiant, c'est que là, vous voyez, il n'y avait pas ça avant, me semble-t-il. Il y a des micro-temps de chargement quand j'ouvre les capots. Normalement, ça se faisait automatiquement. Alors, peut-être parce que c'est des capots un petit peu spéciaux, je ne sais pas. Enfin, là, non, il enlève quand même la carrosserie avant. Opel. Voilà, putain. Ah, ben, dommage qu'on n'a qu'une seule Opel. Pagani. Ah, ben, oui, celle-là, c'est la classique. On la retrouve dans chaque force-là, j'ai l'impression. Pareil, c'est une caisse qu'il y a de la gueule. Ah, voilà. On peut bien lever le capot sans qu'il y ait tant de changements. Avec les portes papillons, là. Je vais quand même entrer dedans. Merde, je n'ai pas oublié mon truc. Ok, là, je referme tout. D'accord. Ah, par contre, je n'ai pas l'impression qu'on peut mettre le contact. Il me semblait qu'avant, on pouvait mettre le contact et démarrer. Bon, ce n'est pas très grave. Ok. Allez, on va continuer. On va faire le tour. Peugeot. Ah, ben, tiens. Il n'y a pas grand-chose en Peugeot. Putain, 205 turbo. Et ça. Ça, si ça n'a pas de gueule. Ah, c'est vieux, hein. Mais ça a toujours de la gueule, ça, ce qu'est ça. Je le prendrai dans ma liste, celle-là, c'est sûr. Pontiac, Porsche. Ah, putain, la 911, putain. Elle est quand même super belle, celle-là aussi. Ok. Je crois que c'était la voiture mascotte, entre guillemets, de Forza Motorsport 7, je crois. 6 ou 7, je ne sais plus. Elle était en couverture, me semble-t-il, du jeu. C'est vrai qu'elle est quand même super belle. Franchement, si vous êtes un amoureux des caisses, ça, ce jeu-là, c'est... Il y a des gens, ils peuvent y passer leur vie juste à regarder les caisses comme ça dans les moindres... Dans les moindres trucs, parce que franchement, c'est hyper fidèle, hein. Je vais la prendre dans ma liste, celle-là aussi, quand j'aurai un peu plus de thunes, parce qu'elle vaut quand même 336 000. Crédit, donc c'est pas rien. Renault. Ah non, quand même pas mal de marques françaises, je suis assez content. La R5 Turbo, putain. Rimac, Saline, ouais. Et ouais, la S7, voilà, c'est ça. Saline S7 aussi, c'est une classique dans les Forza. Thomas, Shelby. Shelby, de son nom, je crois que c'est Thomas, Thomas Shelby, il me semble. Tommy, Tom Shelby. Pareil, il y a un autre film de voiture, Le Mans 66, que je vous conseille fortement, où il y a Monsieur Shelby, notamment dedans. Bon, excellent, excellent film, même si vous n'êtes pas amoureux des caisses, ça se regarde très facilement. C'est un film réalisé par James Mangold, qui est un excellent réalisateur. Voilà, la Toyota Celica, ouais. Ok, puis je crois qu'on ne va pas tarder à arriver à la fin, là. TVR, Ultima, Vox All, Vox Again, forcément, oui. Volvo. Alors, on n'est pas à l'abri, hein, qui rajoute des caisses, hein. Bon, sous forme de DLC, hein, donc... Sous forme d'achat. Gratuitement, je ne me lavisse, je ne pense pas, mais bon, voilà. Il y a forcément l'atelier de peinture, putain, c'est vrai que j'ai passé quand même des heures. Eh oui, c'est vrai que je ne l'ai pas vu que je l'avais, celle-là. Mais bon, vas-y, 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 pas que toutes les créations doivent être appropriées au public. Ok, ouais. Alors, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait charger... Voilà, on pouvait charger... Les... Les peintures qu'on avait faites dans les anciens Forza. Là, on remonte à Forza Motorsport 5, hein. Oh, putain. Les trucs que j'avais fait à l'arrache. Putain, j'avais failli le signe de Linkin Park, quoi. Bon, il n'était pas compliqué à faire, vous allez me dire. Là, on passe à Forza Horizon 4. Ok, petite synchro. C'est pas... Ouais, ça, c'est les trucs que j'avais importés, je crois. Non, Forza Motorsport 7, c'est vrai. Vous avez vu, hein, Forza Motorsport 7, pardon. Putain, je vais y aller. J'avais pas beaucoup joué, hein. Forza Horizon 3, bon, bah, je crois que j'y avais pas joué. Ouais, je crois que je l'avais zappé, celui-là. Mais Forza Horizon, en vrai, bon, le premier que j'avais fait, c'était peut-être le 4. Je vais jouer aussi un petit peu au 2, mais... Voilà, c'est des fichiers que j'avais importés déjà des anciens Forza. Mais bon, j'avais fait plein de trucs, hein, dans le 3 et le 4. Malheureusement, vous voyez que ça remonte pas aussi loin. Ça remonte quand même à Forza de Motorsport 5. Donc c'est quand même pas mal. Ça vous permet, voilà, de... Bah, toutes vos livrées, toutes vos peintures, tous vos décalcos, bah, de pas les perdre, en fait. Et que ça vous suit à chaque Forza Motorsport. Ça, c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Et après, bah, voilà, là, on peut aller voir des créations, bah, des gens. Mais il y a des gars qui font vraiment des trucs de fou. Voilà, ça, c'est des gens qui font ces livrées-là. Ah, il y a des secrets artistes, hein, franchement. Alors, je sais pas pourquoi il m'enregistre cette livrée, là, cette création. Je voulais juste la voir, mais bon, c'est pas grave. Ah mince, j'ai dû l'appliquer sans faire exprès. Ah ouais, d'accord, ça va pas crier gare. Ah, bah, voilà, mes livrées. Ouais, bon, je m'étais pas trop fait chier. Alors, j'ai pas passé non plus des milliers d'heures, hein, dans les livrées, non plus. Forza, c'est déjà rien. Forza Horizon 3. Je sais pas, grand chose. Forza 6, c'était un petit peu. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il m'avait tout gardé, en plus. Ouais, puis là, à mon avis, il y a peut-être que pour les voitures qui sont disponibles sur ce Forza qui s'affiche, peut-être. Bon, j'avais fait des trucs, hein, j'ai pas non plus... Je suis pas un artiste non plus. Bon, et bah, écoutez, voilà. Ouais. On va retourner dans les courses. On va s'arrêter là, de toute façon. On a largement dépassé l'heure, en plus. Carrière. Bon. C'est vrai que là, ça fait un petit peu, genre, un petit peu l'ancienne. On choisit un championnat, et puis on enquille les courses. Donc, il manque peut-être ce petit renouveau, qu'aurait dû, pour ma part, bénéficier ce Forza Motorsport, pour pouvoir casser un petit peu cette routine qu'on avait au fil des Forza. Rendre quelque chose de plus dynamique, plus intéressant. Mais, mis à part ça, autrement, c'est... Bah, c'est Forza, hein. Donc, forcément, la qualité de conduite technique, graphique, est au rendez-vous, hein. Donc, voilà. Voilà, c'est la fin de ce let's play de Forza Motorsport. Qu'est-ce que je peux en dire ? Sensation de conduite, point de vue graphique, technique. Pour moi, c'est le top du top. Il n'y a pas d'équivalent. Même Ganto Osmo 7, hein, qui est sorti, je crois, l'année dernière. Sur PS5, il se prend, excusez-moi, hein, se prend une clim, mais pas possible dans ces statuts-là. Par contre, voilà, il y a toujours ce mode solo qui est un peu réverbatif. Il n'y a pas d'évolution, c'est tellement dommage. Il y avait des rumeurs comme quoi il voulait tenter des choses, pourquoi pas même d'implémenter une sorte de scénario. Bon, c'est des rumeurs qui montent à au moins 2-3 ans. Malheureusement, bon, je ne sais pas. Je vais continuer à y jouer de toute façon, puisque voilà, ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas eu de Forza Motorsport, mine de rien. Et on verra, mais j'ai peur, voilà, que la lassitude s'installe assez vite. Parce que moi, c'est vrai que des jeux de course, j'en ai bouffé, rebouffé, re-rebouffé, hein, les Forza Motorsport, les Forza Horizon. Tous les ans, on avait un nouveau jeu de caisse depuis déjà, bah, ça a duré depuis plusieurs années. Et il y a eu cette, peut-être, cette overdose, hein, de mon côté pour les jeux de caisse. Mais bon, voilà, vraiment, le jeu est super agréable à prendre en main. Et puis, vous l'avez vu, graphiquement, pour moi, c'est super beau. Donc, voilà, bah, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire. C'est forcément, hein, c'est pas un test que je vous fais, c'est une première impression, hein, ma première impression sur la première heure de jeu. Je rappelle, le jeu est disponible sur le Game Pass depuis hier. Vous pouvez y jouer, donc, si vous avez un abonnement Xbox Game Pass ou Xbox Game Pass Ultimate, voilà. Et que vous avez une Xbox, ou quoi que même, je crois même, une Xbox One. C'est possible de jouer avec une Xbox One et un abonnement Game Pass Ultimate en jouant par le cloud. Vous pouvez même aussi, bah, jouer sur le portable. Mais bon, je les conseille un petit peu. C'est pas encore tout à fait au point de ce que j'avais fait par rapport au test de Xbox Cloud Gaming sur les portables. Voilà, je vous remercie de vous regarder cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et vous abonner. Vous pouvez aussi, bah, me dire ce que vous attendez de ce jeu-là. Si vous avez joué à ce jeu-là, si vous êtes déçu ou, au contraire, si ça vous a fortement plu. Si vous avez joué aussi à Grand Osmo 7 et à ce jeu-là, voir lequel vous préférez. Quelles sont les différences entre les deux pour vous ? Quel est le meilleur, peut-être ? Voilà, donc, je vous remercie, les gars, et à la prochaine pour un nouveau let's play. Je sais pas quand ça sera le prochain. Mais bon, on saura ça en temps et en heure. Allez, salut et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501